Youtube, Rimworld. Je sais que beaucoup apprécient ces intros de qualité supérieure. Alors, on est toujours évidemment, on est toujours dans Fiascopolis et l'objectif ça va déjà de commencer à terminer ici. Ah oui, puis on a des trucs à reconstruire ici. Donc là c'est la nuit, ça roupille. On va les laisser roupiller tranquillement. La démocratie Rimworldienne est une illusion complètement. Alors par contre, j'aimerais savoir pourquoi ici ça ne débite pas ceci. On va aller vérifier. DPC créatures en bout. Détail, j'avais dû mettre des trucs. J'avais mis tout le monde. Ça glandouille. Qui est à la cuisine actuellement ? C'est Binocte et Viking. Donc on a quand même une équipe de chocs qui s'occupe de la cuisine et rien n'est fait. Ça sent la dissimulation de pose. Et ici c'est tout crado. On a eu droit à une attaque quand même sur la chambre de qualité supérieure de Docteur Classep qui est le tank officiel de cette colonie. YouTube, tu viens quand en live ? Ta vie sociale, tu nous fais honte. Vous entendez ? C'est Sirion qui a dit ça. Vous pouvez venir. Ils sont très gentils. Après avoir l'acceptation de Julie, il peut aussi cacher une envie de sa part de te jouer un mauvais tour quand tu auras le 2 tournée. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ce n'est absolument pas le genre de Julie de faire des cours douces. Mais j'irais quand même voir cette vidéo avec Franck. Juste pour rire. Oh, génial, ça dépeuse. Regardez, Binocte a dépecé. Alors, on m'a dit qu'avec ça, normalement, peut-être qu'on récupérait des carapaces afin de se faire des armures. Je n'ai pas l'impression que... Oui, alors ce qu'on va faire ici pour le réglage. Dépaissez créatures jusqu'en avoir 150. Détail. Carcasse d'insectes, je ne suis pas bien sûr. Alpha Castor, je ne sais pas ce que c'est bon. Pour l'instant, je le laisse. Les ânes, les bisons. Boutin, c'est assez gros, je crois. Caribou, on n'en a jamais vu, mais ce n'est pas grave. Cerf, c'est grand. Cheval, c'est grand. Cochon, cougar, dinde, on n'a pas. Dromadaire, pareil, ça sert à rien de l'aider. Des possèdes, ça donne plus de viande. Éléphant, j'imagine que oui. On se souvient tous de cette période assez douloureuse pour nous. Face à des éléphants, où on s'est fait rincer. Donc, pour l'instant, non. Trimbonan. Vache non plus. Les yaks, ça me semble-t-il, ça doit être assez gros. Et tout le reste, c'est des petits trucs ou grosses polaires non plus. On en verrait bien... Ah oui, c'est vrai qu'on avait récupéré un ours. On ne sait pas trop ce qu'on va faire de ça. Il joue aux échecs. Il dépece une créature. C'est bon, on va regarder si ça fonctionne. Binocle, normalement, doit dépecer les trucs petits. T'as oublié les chinchillas qui sont vachement grands. Merci de ta remarque, T-Wolf. Très utile, merci. Alors, l'autre truc qu'il va falloir faire... Actuellement, on a lancé en recherche le multi-analyseur. Le but, c'est d'aller faire ça, les composants. Parce que des composants, en fait, je crois que sur la map... Ah si, on en a un petit peu ici. Alors, on va envoyer nos mineurs au Turbin. Cleopse est victime d'une intoxication alimentaire. Et on va aussi organiser une expédition pour essayer de voir si on ne peut pas s'acheter un cuisinier, tout simplement. Donc, on va envoyer... On enverra Nico et Dr Classep chercher tout ça parce qu'il n'y a pas grand choix. Merci beaucoup, Gavark, pour ton huitième mois d'abonnement. Mais pourquoi tu te fais autant de mal ? Je ne me fais pas de mal. Tout va très bien. Tout se passe parfaitement. Et ici, par contre, je vois... C'est de l'argent, ça. Ça m'intéresse. On va prendre ça. On a ici aussi... Il y a ça. Il faudra qu'on aille voir ce que c'est, ce truc-là. Et là... Ouais, j'ai plus vraiment beaucoup de composants. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fout ici ? On va envoyer Crampman, notre négociant, en négociation. Comme je l'ai dit, j'ai toujours pas de cuisteux dans cette game. Et non, Techback, on est un petit peu... Un petit peu embêté à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va vendre ? On a de la bière. Je vais voir avant ce qu'il a à vendre. Et nous, ce qu'on peut lui refourguer. Casque renforcé. Bouquet d'énergie. On a un bouquet d'énergie normal ici. Vous m'avez dit que c'était bien, ça, bouquet d'énergie. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'en acheter un ? J'aimerais quand même m'acheter un cuistot avant. Ah, on peut acheter des médicaments. Médicaments, je pense que je vais les prendre. Ça, c'était pour se faire de la tuine. Et la bière aussi. Ah, ils ne vont pas pouvoir tout nous acheter. On va leur vendre d'abord. Je vais leur vendre d'abord ces trucs-là. Pantalon renforcé, normal. Je garde. Verse renforcée, excellente. Je garde. Bouquet d'énergie. Pour ton cas, c'est bien. On va le prendre. De toute façon, on a un peu de thune. On va revendre la bière. 1000 balles. Ah bah, nickel. Regardez ça. On tombe quasiment à l'équilibre. Est-ce que je ne peux pas lui vendre un petit pétard en plus ? Allez, 2. 3. Non, les radars. Voilà. Superbe. On a des médocs. Alors par contre, il va falloir que quelqu'un vienne me les chercher. Campman t'est déjà reparti. Il transporte quoi ? Ah, le bouclier d'énergie. Donc ça sera pour Dr. Classep, le bouclier d'énergie. Ah bah, c'est bon. Ils sont en train de venir récupérer tout le matériel. J'ai l'impression que l'ours c'est un rebelle. À Crète, non. Il se balade dans la maison au lieu de rester avec les autres trucs à poil et à plume. Ou alors, je comprends toujours pas grand chose à ce jeu. Possible aussi. Mon cerveau frit chaque live de Jack. Je ne sais pas pourquoi il ne va pas. Normalement, dans les affectations des animaux. Ah, remarquez, non. Le grisilier est là et moi, je veux qu'il aille dans les pâturages. Je peux vérifier. Ouais, c'est bon. Je l'ai réaffecté, en fait. On avait coché un peu toutes les options à lui pour qu'il fasse sa vie de grizzly mais qu'on puisse le dresser. Alors, le problème, c'est que notre dresseur de mémoire, ça va être Nazgoud ou ça va être Nico. L'innoc est victime d'une intoxication alimentaire. Alors, est-ce que ça dépeuse ici ? Ça nous fait des petites cases en plus. Donc ça, c'est bien. On en verrait bien Viking qui transporte des blocs de granit. Tu vas aller dépecer, s'il te plaît, Viking. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique des croquettes. D'accord. Ah oui, ça nous sert pour l'élevage, les croquettes, donc c'est bien aussi. Ah, sérénité propice à la chirurgie, Binocle. Binocle, il ne peut pas s'auto-soigner, c'est dommage. Sérieux ? Je ne lui ai pas donné l'option à Binocle. Ah oui ! Voilà, c'est professionnel avant tout. Professionnel avant tout. On avait qu'il autre d'ailleurs en Binocle, et on a El Sander. El Sander, il est... Ouais, s'il est en auto-soing, lui, c'est bon. Le Binocle fait s'auto-venir pour s'auto-soigner. Il fait quoi, là ? Il transporte des gravates granites, j'aimerais bien qu'il... Il ne peut plus dépasser de créatures, comment ça se fait ? Détail, les poules. Il est fait les poules ou pas ? Cadavre de poulet, c'est bon. Et on avait quoi d'autre ? Il est coq. Ouais, ça doit être inclus plus ou moins dans le même kit. Je ne sais pas pourquoi il n'y va pas. Je n'ai pas l'option, en fait. Je n'ai pas la possibilité. C'est une bonne prédiction. Petite lumière, un lieu de dépassage, Jack. Oui, tout à fait. Oh, oui, oui, vous avez raison. Comme il fait noir, à mon avis, il risque de me faire vite assez une grosse dépression. On va rajouter ça tout de suite. Comme ceci. Est-ce que ça a progressé ici ? Ça n'a pas progressé des masses. Alors ça, je ne suis toujours pas convaincu par ce truc-là. Ouais. Je ne sais pas trop dire. Ah oui, et on avait les plannings à revoir. Voilà, on a les nouveaux qui n'ont pas eu leurs affectations de travail. On s'occupe de ça tout de suite. Ça ne gérerait pas qu'on ait des glandeurs. Ce n'est pas le genre de la colonie de tolérer ça. On va vérifier dans les nouveaux parce que je ne me souviens plus si on avait des... Alors, on a un psychopathe. C'est pour ça qu'on avait pensé à Julie, bien entendu. Et dans les derniers qu'on avait récupéré, on avait aussi Zador. Zador qui est sanguinaire. Sanguinaire et affreux. Qui a besoin de soin. Je suis chaud boulet. Alors, on n'a plus personne, je crois, parce que Crampman, on lui a refait un cœur neuf. Prothèse cardiaque. Et après, on n'a pas encore fait toutes les prothèses de type membre. On n'a rien crafté à ce niveau-là. Bon, puis il y a les intoxications alimentaires. Je pense qu'on va aller inspecter le monde et vérifier. Donc, Fiascopolis est là. On a... On a eux. Les cavanes de marchandes. Ouais, quittent la colonie. Merci beaucoup, Dr. Spwick, pour le 16e mois d'abonnement. Et bien le bonsoir. Bonsoir à toi aussi. Et merci encore pour ton abonnement. Liloub n'est plus attribué à Nazgoud. Ah, quoi ? Pourquoi ça ? Bah... Pourquoi il manque un lit, là ? J'ai fait un raccourci sans le faire exprès. Pourquoi il me manque un lit ? Appartient à personne. Ah, ils les ont déplacés ici. Ah, d'accord. Alors, attendez, parce que... D'accord. Putain, j'ai eu peur. Je l'ai vu coucher. J'ai cru qu'il était blessé. Prince Nico, tu étais socialement... Ta femme, c'est Nazgoud. On va vous mettre ici. Prince Nico et Nazgoud. Parfait. Puis les autres vont se réaffecter d'eux-mêmes. Nazgoud, il a pris cher, il lui manque des bouts. Alors, allons voir ça. Oh, il a perdu un oeil. Ah, une partie d'un vaisseau spatial est arrivée depuis l'espace et s'est écrasée non loin de là. Oh, mais c'est des composants, ça. Mais c'est complètement oui, ça. C'est complètement oui. Bah, du coup, on va envoyer bignocle. Et on a de l'inmanition, comment ça se fait ? Mais pourquoi tu ne manges pas, toi ? C'est quoi tes assignations ? Gastronomique, gastronomique. Mange plat simple. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté de manger, lui. C'est bizarre qu'il ne fasse pas les... Ouais, c'est assez curieux qu'il ne dépasse pas les petits trucs. Je suis un peu... Ouais, alors par contre, ouais. On va faire du nettoyage ici. Déjà en train de nettoyer. Ok, super. Et je vérifie. Ouais, c'est bon. Il s'était venu récupérer le pognon et surtout les médicaments tout à l'heure. Ce n'est pas gastronomique les assignations, mais gastro-entérite. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est... On va régler le... Oh ! Vite. Bah tiens. Ok, Tu as fini de manger ou pas ? Tu n'as pas de plaisir, toi. Ça m'embête un peu, ça. Il ne fera jamais de transport. Ça, c'est commode, ça. Parfait. Ouais, c'est les... Le problème, c'est que c'est les composants qui vont commencer à me poser des problèmes. Qui risquent de me poser de gros problèmes en fait pour la suite. On a ces deux là, mais j'ai déjà dit d'éliminer ici ou pas. Ah, c'est la fête. On va y voir ça. On a neuf composants. D'accord, c'est la fête donc il se tape dessus. C'est bon, ça s'est calmé. On a vu qu'il avait un... Il a récupéré, lui, du coup, le bouclier... Gilet pare-balles, veste renforcée. On doit avoir le bouclier qui traîne par ici. Milleu. Oula ! Ah non, 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 on ne veut pas du milieu, nous. Ici, il va falloir vite fait me couper ça. pas être capable de fournir de l'intérieur et suffisamment de murs pour être coupé. D'accord, on va le faire comme ça alors. Et on va envoyer tout de suite. C'est commode ça. Parfait. Salut Grug ! Pour moi, Jack, tu as fait une connerie dans les options de dépeçage. Retire tout et refait. Tu ne peux rien faire avec les insectes si c'est donné de manger. D'accord, donc on n'a pas de truc de carapace et tout ça. Alors par contre, si je veux éviter que tout le monde chope une diarrhée carabinée, Nasgood, il est en train de nettoyer le sang, je vais lui venir lui dire de nettoyer déjà ici nettoyer le vomi de binocle pour histoire qu'on évite de dépecer la nourriture à cet endroit ici. Et du coup, ce qu'on va faire ici dans les tâches, on va virer dépecés créatures et dépecés créatures en boucle. On va le faire comme ça, ça va être beaucoup plus simple. On va le remonter. On commence à y avoir un paquet de dromadaires, ça c'est gênant. Ah oui, j'ai vu aussi qu'il y a un truc qu'on n'avait pas fait. Oui, parce que je regarde ce que je fais après coup. On a l'établi de forgeron électrique. Est-ce que ce n'est pas dans celui-là où on peut faire des armures de base ? Armure de plate. Armure de plate jusqu'à en avoir une d'avance, ça me paraît bien. Sachant qu'au niveau des artisans, on avait... Ça doit être à la forge. C'est Zelzim qui a quand même un niveau 15. Du coup... Détail. On a un niveau 11 et un niveau 15, c'est quand même pas mal. Je vous redirai bien à partir du niveau 11, histoire qu'ils nous fassent des armures de plate intéressantes. Par contre, je ne les veux pas en bois. Ah, mais on n'a plus d'acier. Il va falloir qu'on envoie les mineurs travailler ici. Oui. On va s'occuper de ça. Voilà. Tu as trop de passages dans ton truc, gros Jack. Ça joue sur les températures et l'hygiène. Éventuellement, celui-là. Ça évitera qu'il passe par ici pour aller là. Bon, la cuisine est impeccable. Les composants avancés, tu ne peux avoir que par du commerce ou par des quêtes. Ah, d'accord. C'est dommage, on n'a plus les tactiques de regroupement. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, on n'avait personne dans la prison. Et le dernier qu'on a eu, on s'en est servi pour en extraire des morceaux. Ok. Alors, celui-là est plus petit, en fait. Elle est plus petite, cette chambre-là. À mon avis, je vais gagner mon temps. On va le faire comme ça. Alors, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il fallait doubler les murs pour avoir une étanchéité énergétique de qualité. Refais tes commandes pour dépeçage, Jack. Tu mets juste dépecer en boucle. Ainsi, tu dépeceras tous les animaux dans ton frigo. Ouais, c'est ce que j'ai fait, regarde. Ici, dépecer en boucle. Je n'ai pas mis de contraintes ou quoi que ce soit. Il dépece, c'est point barre. En gros animal, ça rapporte plus de viande. Donc, on ne fera pas les petits. Ah, c'est gênant, ça. Parce que moi, j'aimerais bien qu'en fait, ils me fassent les petits. Parce qu'en fait, vous voyez, vous vous souvenez, ici, dans les infos, on sait combien de viande ça rapporte. Et ça, ça rapporte moins qu'un stack. Moi, je voudrais qu'ils commencent par faire les petits, en fait. Parce que vous voyez, des poules, on en a partout, là. C'est un petit peu la merde, ça. Bon, je vais dire au moins les poules en priorité. Je vais tenter le coup. tâche. Ça, je suspends. Dépecer créature. Détail. Les poules et les coques. Tout simplement, on va juste faire ça. Voilà, cadavre de poulet. Ouais, je vais faire comme ça. C'est bizarre, je n'ai jamais eu de problème de dépeçage. J'ai été surtout à sélectionner un aspirant cuistot. Ouais, j'ai mis tout travailleur. Donc, n'importe quel cuistot peut le faire, là. Normalement, ici. J'ai mis, voilà, j'ai mis cadavre de poulet. Comme on peut le voir. Animaux, autoriser le frais. Est-ce qu'il ne serait pas pourri ? Cadavre de poulet. Ouais, ça se trouve, c'est ça. Mort depuis 15 jours. Parti du corps manquant de zéro. Il est frais. Donc, c'est frais. C'est frais aussi. Normalement, tout ça, c'est frais. C'est quand même chelou. Salut, Joey. Le maréchal. Je vais limiter le nombre de viande. Non, je n'ai pas limité le nombre de viande. Dépêcher créatures. Alors, on boucle. Non, sur celui-là, je n'ai pas mes limites. Je vais voir. On va sélectionner binocle et on va lire d'aller On va attendre qu'il est posé. C'est bon, il prend les poulets, vous avez vu. On va voir s'il prend tous les poulets. Normalement, ça devrait être bon. Je suis à fond sur terre rediff. 7 days. Un pur bonheur. Merci beaucoup, Joey. Content que ça te plaise. Allez, éruption solaire, ça, c'est dommage. On n'a plus d'énergie. On n'a plus d'énergie, mais je crois que ce n'est pas trop grave parce que dehors, il fait quand même bien frais. Donc, voilà. Chris Lee dans un autre pot. Ah, attendez. Chris Lee. C'est un méchant, lui ? Ah oui, c'est un méchant. On n'a pas quelqu'un qui est inspiré par le dressage ? Lucidité chirurgicale. Binocle. Lucidité chirurgicale. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Oh, inspiration pour le dressage. Alors, attendez. On a un grizzly mâle et on a une femelle. Donc, elle, on va l'apprivoiser. Nico a une inspiration. On va lui dire d'aller dompter ce grizzly-là. Comme ça, on aura des bébés grizzly. On va faire des petits winnies. Allez, Nico. Fais ça bien. Et hop ! Oh, fantastique. Fantastique. Grizzly, un mâle et une femelle. On est très bien. Et le bouclier pour le cac, tout à fait... Je n'arrive pas à voir où il est. J'ai un truc derrière, là, qui fait... Vous voyez ? Comme si... Ah bah oui, d'accord, je suis bête. Non, non, mais c'est moi. Oubliez. Oubliez ce que je viens de dire. C'est mon éruption solaire. Je ne vois pas où il est le bouclier. Non, il n'a pas l'air, là. Oh, mais je n'ai plus de place, là. Regardez, ici, là, je n'ai plus de place. C'est quoi, ça ? On a un implant en algénie. Ouais, on ne sait pas trop ce que c'est, ça. Il va falloir que j'agrandisse, ici, parce que là, sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, ici, je vais commencer à empiéter un peu sur l'espace vital des animaux. Alors, ça me dérange un peu. Je n'avais pas trop envie de faire ça. Mais là, je n'ai pas le choix. Il va falloir que... Vous voyez, ça y est, ils ont terminé tous les poulets. Ouais, donc ça, ça me paraît bien. Grisly, il n'y a pas d'autre couleur possible. Non, il n'y a pas d'autre couleur. On doit oublier ton erreur au effet que tu aies dit que tu étais bête. C'est sympa en défense, les grisly. On va tester, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ils ne sont pas dressés. Je ne retrouve pas le bouclier. Alors, est-ce que quelqu'un ne l'aurait pas équipé ? Je ne vois personne qui l'a. Le problème, c'est que je ne sais pas trop regarder. Il y en a qui se baladent avec de la bouffe sur eux. Ah, mince. Il est où ? En plus, ce que le problème, c'est que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Bonsoir, bonsoir Nicolas. Ok, l'éruption solaire est terminée. C'est très bon pour nous, ça. Ah, puis on commence à avoir de la bonne veste, là. À qui je vais mettre ça ? Du coup, ça veut dire qu'ici, je peux réduire de 1 pour les armures de plates. Je vais mettre aussi, de telle sorte, en avoir toujours casque basique jusqu'à en avoir un. Histoire qu'il me prépare ça. En attendant qu'on ait des casques un peu mieux. Et au pire, ça se vendra parfaitement. Pareil. Le casque basique. C'est bon. En acier. Et on va mettre les bons à faire ça. 11. Ah, c'est Dr. Classep qui l'a, le bouclier. Il me semblait bien tout à l'heure l'avoir vu dans ce qu'il portait. Mais je n'arrive pas à voir où il est. Ah, bouclier d'énergie. Je ne regardais pas au bon endroit. Moi, je regardais ici. C'est bon. C'est celui qu'on voulait qui l'a. Alors, du coup, ça veut dire que on a un vendeur ici. Non, c'est hostile, ça. On a la falaise noire ici. Faction, la naction de Toxo. Ici, c'est des méchants. Ici, c'est des méchants. Ici, c'est des méchants. On a des neutres ici. Ils vendent des humains, eux. Oui, ils vendent des humains. Ce qui me gêne, c'est qu'ils soient un peu... Oui, il y a eux, éventuellement. Ça fait quelle distance, ça ? De ici à là. Ça fait 2,5 jours. Ça me paraît bien, ça. Ça me paraît pas mal. On va aller ici. On va organiser une petite expédition. On prendra de quoi... On prendra de quoi gérer. Alors, il va falloir que je fasse gaffe. C'est qu'on envoie le docteur Classep ainsi que Nico. Ouais, c'est ce que j'avais prévu. Nico. Alors, Nico, t'es équipé de quoi, toi ? Matériel, chemise en seins, parquet en cuir noir, pantalon renforcé. Nico, dès que t'as terminé de dormir, tu vas porter la veste excellente renforcée. Et violet avant Jack, moins loin. Ah, ok. Il y a celui-là. On va faire un premier arrêt ici. Ouais, tout cela, c'est les hostiles, les rouges. Puis après, j'irai faire celui-là. Je vais prendre une dizaine de jours de bouffe. Parce que si je dois partir jusqu'à là, on avait dit 2 jours et demi, ça fait 5 jours aller-retour. Et si on a une personne douée, je vais prendre 10 jours de bouffe. Salut, fille de deux tours. Salut, Dédé, Nico. Écoute, ça va bien. Merci. Salut, Dédé, Terminados. Et salut, Emico. Salut à tous. Ok, Nasboud est en train de glander. Pourtant, ça, c'est bon. Au niveau des assignations, ils sont toujours... Ouais, ça, c'est bon. Et ils sont non restreints. Est-ce qu'ils ont été me chercher en bas, le débris qui n'était pas là, d'ailleurs ? Bon, histoire qu'ils ne glandouillent pas trop. Je vais les envoyer creuser du fer. Ça nous fera toujours du matos. Ok, caravane. On va former une caravane. On va partir d'ici. On va aller là. Nickel. Accepté. Alors, on avait dit Docteur Classep. Prince Nico. Ensuite, les dromadaires. C'est mon dromadaire mâle. Celui-là. J'imagine, vu qu'il n'est pas gestant. Je ne sais plus où c'est. Sexe. Je l'ai vu à l'instant. Homme. Donc, c'est un dromadaire homme. Le bébé, là. Est-ce que c'est un homme ? C'est un homme. Donc, on peut envoyer le mâle. Ici. On va en prendre deux. Ouais, on va vraiment on prend une femelle avec. Ouais. On garde un homme quand même sur place au cas où. On va prendre la paga parce que ça vaut 350. Donc, je pense que ça se revend plutôt pas mal. Quoi que non, on va juste prendre ça. Ça me paraît bien. Au niveau des articles, on va prendre des trucs à vendre. La question est qu'est-ce qu'on va vendre ? Déjà, on va prendre les thunes parce que si j'oublie les thunes, je vais faire une dépression. Si j'oublie ça, on a des chapeaux de cow-boy. Ça se vend bien, ça. Oh oui. Les bonnets. Ça, tout ça. Au niveau du poids, ça ne se remplit pas vite, en plus. Allez, hop. On embarque tout. Je recrafterai. Ça fera aussi pexer tous les persos. En plus, tout ça, c'est du normal. Même si avec les lignes, je ne vois pas bien. Normal. Peau de panthère. Allez, hop. C'est parti. On va en trouver. Les guenilles, tout ça, ça les gâche. En plus, ce n'est pas pour ce que ça pèse. En plus, ça appartenait à des morts, tout ça. Allez, hop. Tout ça. Ça part. Ok. Ça, ça me paraît bien, ça. Comme ça, j'arrive sur place et je vois si je ne peux pas acheter déjà des composants et éventuellement du matériel. J'ai bien pris les thunes. J'ai bien pris les thunes. J'ai pris tout ça à vendre. J'espère qu'on va trouver ce qu'on veut. Ah oui, si, si. Et il y a les drogues. Les joints. Smoke leaf. On a l'amboise. Ça vaut assez cher, ça. Mais ça se périme, je crois. Ouais. Donc ça, on va le laisser ici. On attendra d'avoir de la visite. Et on avait du yakvo, je crois. C'est ça. Je crois que je n'en ai plus, là. Ouais, je n'en ai plus. Ok. Provision pour le voyage. C'est là qu'il faut gérer. Hop. On rajoute du temps. On va rajouter du foin. Pour les carvanes, deux ou trois coulons, ça peut largement suffire. Là, on en a deux, Groot. On ne va pas partir trop chargé. Histoire d'être bien. Les croquettes, est-ce que ça se garde longtemps, ça ? Taux de dégradation, six par jour. Alors que le foin, ça va se dégrader moins vite. Donc on va prendre du foin. Ça va être très bien. On prend les rations de survie. On en a cinq. On prend du pemmican. On en prend deux cents. Je ne peux pas en prendre plus. Deux cents, ça me paraît bien. Ça nous fait combien de jours de nourriture ? Ça nous fait six jours. J'avais dit que je voulais dix jours de nourriture. Voilà. Dix jours de nourriture. On est parfait. Houblon, feuille, tout ça. Ok, on est bien. Pire, ce n'est pas vendable sur place. Tu offres ? Ouais, tout à fait, ouais. Si ce n'est pas vendable, c'est une bonne idée, ça. Prends Crampman, il est pénible. Mais il te fait économiser des sous. Ah oui, tu as raison. On va prendre Crampman avec nous. Du coup, on n'a plus de quatre jours de nourriture. Provision pour le voyage. Bon, allez, on prend tout le Pémican. Ça nous fait sept jours. Allez, retour. Cinq. Si on a des imprévus, on en aura un peu plus. Puis ils vont peut-être trouver à manger sur place. Je n'en sais rien. Allez, hop, c'est parti. Les colons vont maintenant prendre les objets désignés et quitteront la zone dès que possible. Parfait. Oui, un commerçant et un médecin en caravane, c'est mieux. Ça tombe bien parce que tu vois, on a... Donc on a... Crampman, c'est notre négociant. On a Dr. Classep qui est notre tank et également notre médecin de guerre. Tu vois, il a des bonnes stats à ce niveau-là. Il a neuf en médecine quand même. Merci beaucoup d'aider Nico pour le onzième mois d'abonnement. Et ouais, un an. Tout à fait, ça passe vite. Merci, en tout cas, merci. Trouver les lives cool, ça me fait plaisir. Non, mais c'est une bonne idée de prendre Crampman. Et on a Nico qui est le vétéran de la colonie. Même si sur celle-ci, en fait, on a perdu personne. Alors, Zeldim est en train de devenir fou. Pourquoi ? Grosse faim. Attendez, il y a des petits plats, il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai que niveau bouffe, ce n'est pas dingo. Autoriser le semis. En armise, ils ont commencé à replanter. Il n'y a pas de raison que... Ouais, c'est bon. Ah oui, il y a le dépeçage. Par contre, ici... Donc, dépecer créature, c'est suspendu. On va le reprendre. Dépecer en boucle. Jusqu'à en avoir... Et là, c'est tout. Attendez. Il y a un truc que je piche pas. Ah oui, d'accord, c'est cette viande-là. Il considère que ça, c'est de la viande. D'accord. Dépecer créature, ok. Et ici, cuisinier plat simple. Ben, envoyer le binocle tout de suite cuisiner. Il est déjà en train de le faire. Ok, c'est bon. Il est en train de cuisiner. Je ne sais pas pourquoi Zelzim n'est pas allé chercher à manger. Regardez, il a tout qui est au minimum. J'ai l'impression qu'ils sont à moitié en train de déprimer. Vous savez ce qu'on va faire ? Allez, hop. On va accorder un petit peu plus de loisirs aux gens. On va les mettre le matin comme ça. Et on va leur donner du temps libre. Comme ceci. Ça, ça me paraît bien, ça. Je vais regarder un peu les niveaux de plaisir. Crampman, ça va. Binnocle, il est ravi. Bon, Nico, ça va. Alors, c'est ceux qui vont partir en caravane. C'est bien qu'ils partent heureux aussi. Zelzim, il est tout bas en plaisir. Je ne sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a ? C'est sa chambre qui ne lui plaît pas ? Elle est où, la chambre de Zelzim ? Elle n'appartient à personne. Elle n'appartient à personne. Zelzim, on va te mettre ici. Zelzim. Voilà, tu vas te mettre ici. Ça va être bien. Jackmister sur l'hydroponie. Ce n'est plus avoir de soucis de bouffe. Parce que ça ne gèle plus. Ah oui, ça. Alors, le problème qu'on a avec l'hydroponie, c'est ce que je regardais. Le bac qui est ici, je vais vous montrer. Quand on le construit, vous voyez, ça coûte un composant. Or, les composants, on ne sait pas encore les construire. Les composants de base. Ce qui veut dire... Alors, on se méfie parce que Kreops, s'il devient fou, sevrage d'alcool. Il est pénible, lui. Ouais, les composants, tant qu'on ne sait pas les faire. Après, le problème, c'est que si on veut construire des trucs, on a besoin de composants. Donc là, on est en train de faire la recherche qui va nous débloquer la possibilité de faire des composants par nous-mêmes ensuite, histoire qu'on soit tranquille. Je vais juste aller checker les assignations. Est-ce que le démence mineur ? Alors, attendez. Ouais, c'est... Kreops qui est en train de devenir fou. On va l'autoriser... On va leur autoriser des boissons quand ils en ont besoin. Ça, c'est pour les addictions. C'est bon, bière, tous les 7 jours. Bon, on va dire... On va dire... Tous les 3 jours. C'est vrai que lui, il faut qu'il se sauve à l'alcool. Le problème, c'est qu'il est... Vous vous souvenez, hein ? Kreops, il est psychopathe. Et le problème des psychopathes... Le problème des psychopathes, c'est qu'il se met à taper un petit peu sur tout ce qui bouge. Alors, j'ai mis Griselido dans le pâturage pour éviter qu'il en foute partout dans la maison. Et dès qu'on saura faire des composants, je pourrais me lancer ici, dans la création de bacs... d'en faire un petit peu plus. Mais avant, il faut qu'on arrive à... bah débloquer cette recherche-là. Multi-analyseur. Parce que vous voyez, l'assemblage de composants est ici. Et il faut un multi-analyseur. Sachant que le multi-analyseur, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il faut pour le faire. 1 200, point de santé maximale, efficacité de la protection... On est bien d'accord qu'on n'est pas vraiment certain de la signification de tout ça. Yes, c'est bon, ça va. Le sender et le binocle sont toujours comme cul et chemise. Zélezim est là. Alors, est-ce que ça va mieux, toi ? Sommeil troublé. Environnement déplaisant. Cet endroit n'est pas plaisant à regarder. J'aimerais ne pas avoir à supporter davantage. Écoute, je te retrouve un petit peu dur. Des amourettes et mariés à Prince Nico. Ça te donne 42 joies. Ah, ça, c'est bien, ça. Du coup, on va pouvoir installer, je pense, El sender et binocle ici, ensemble. Sirion va être installé ici. Et on va pouvoir enfin agrandir la zone de travail vers cet endroit-là. Parce qu'ici, je vais checker vite fait les températures. À l'intérieur des pièces, ici, on est à 20 degrés. Ouais, on est plutôt pas mal au niveau des températures, ici. Ah oui, il y a Zador qui est là. Attends, Zador, tu viens ici. Tu arrêtes de... Il avait assez dormi, d'accord. Et Viking est là. Bah, Viking, tu vas aller ici. Viking, on veut que tu aies une belle pièce, toi. Voilà, Viking ira ici. On n'aura plus que la chambre de Sirion à déplacer là. Sachant que, en la déplaçant ici, avant, il faut que je casse ça. Et on installera... Bah, on installera Sirion là. Et on verra faire plus de chambre par ici. Alors, pareil, ici, là... Est-ce que j'ai suffisamment de matériel pour ça ? Moi, j'ai du granit, là. Ça me va. On va faire tout de suite... Un petit... Un petit truc comme ça. Et puis, on va aller scopier une porte... Non, pas de porte en métal. Une porte en grès. Est-ce que j'ai du grès ? J'ai du grès. Hop, une petite porte là. Et une petite porte par ici. Viking, à la limite, tu le mets avec les bêtes. Il sera heureux. Prépare déjà une chambre pour ton cuistot. Ouais, ouais, ouais. Il va nous falloir un cuistot de ouf. Attends, mais pourquoi ils ont coupé là ? Parce que ça va plus vite, je pense. Ouais, très bien. Ça se passe très, très bien. Par contre, au niveau de la cuisine, ça ne suit pas. On va faire des assignations parce que là, j'ai l'impression que... Ça va nous poser des problèmes. Viking, tu ne fais pas de manutention. On va mettre Zelzim. Attendez, parce que c'est pour ça aussi. Ici, c'est un peu fait n'importe comment. Binocle, non. Elthender, oui. Manutention. Nas good. Tédresseur, géolier, chasseur. Ouais, il n'y a pas de raison. Viking, par contre, je le mets en 3 sur la manutention. Comme ça, il me fera la cuisine prioritairement. Et... Et... Philops, toi, t'es pareil. Fermi, mineur. Il faut absolument que tu mettes tes croquettes là. Ou tu mets ton foin. Tes ours n'ont rien à manger. Où est-ce que je mets le... Ah, c'est ici. Putain, mais ils n'ont rien à manger, en vrai, ici. Ah, mais on n'a plus rien à manger. Oh ! C'est la merde. Euh, c'est la merde. Il faut qu'on arrête le houblon, là, parce que... Euh, zone agricole, maïs, non. Attendez. J'ai mis quoi, là ? Plain de riz. Plain de coton, ça me va. Ça, c'est du foin. Euh, psychoïde. Non. On va remettre du riz. Il nous faut de la bouffe, hein. Ici, j'avais mis quoi ? Houblon. Non, pas de houblon, ici. On va mettre des racines de vie. Histoire de choper des soins. Puis, c'est certainement que j'en ai plus que 5. Smokeleaf, pareil, on a la dose. Risque de démence majeure. Ça, ça pue. Créer une nouvelle zone. Ok. Riz. Remarquez, je vais peut-être me pencher là-dessus, pour le coup. C'est qui qui devient fou ? C'est Criops. Mais qu'est-ce que t'as, toi ? Sevrage d'alcool. Rejet de Nazgoud. Rejet d'El Sender. Trempé jusqu'au zoo. Euh... Transporte les guenilles sauvages de tissu. Euh... Alors, Criops, il va falloir qu'on... On va t'assigner à la base, toi. Le problème, c'est que j'ai tout ça. Zone 1. J'ai une zone 1. Criops, on va te mettre dans la zone 1. Et la zone 1, je vais la dessiner à l'intérieur de la base. Ça va lui éviter d'être dehors. Et comme ça, il sera heureux. Zone. Zone 1, voilà. Toi, t'as le droit d'aller ici. Il va être compliqué à gérer, lui, tant qu'il sera... Tant qu'il sera alcoolique, quoi. Voilà. Toi, t'as le droit à toute cette partie-là. Et il va pas dehors. Je vais juste lui laisser un passage ici, au cas où il aurait besoin d'aller voir les animaux. Je sens que je vais oublier que ça va me jouer des tours, ce truc-là. Voilà. Donc, c'est bon, il revient. Ah, la caravane est arrivée à plateau. Ok, super. Je mets pause. Alors, commercer. C'est terrible, ils ont pas d'humains. Non, ils ont rien du tout. Je garde les dromadaires. Je vais garder les dromadaires. Ils ont du chocolat, des plats végétariens. Les rations de survie, c'est les miennes. Ça m'intéresse pas des masses, tout ça. Eurovitamine. Ah non, d'accord, ça c'est à moi. Est-ce qu'ils ont des composants ? Oui, ils ont des composants. Attendez, ça c'est... Positif pour acheter, négatif pour vendre. D'accord, donc là je peux acheter des composants. C'est bien ça. Composants avancés. Ça coûte cher. Joins de smoke leaf, je leur vends. Ça, ils achètent. Ok, tout ça, ils prennent. Pantalon, pantalon. Génial, ils achètent tout. Très bien. Ah, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'ils vendent ? Télévision, écran plat, blablabla, tout ça, je m'en fiche. On va se renforcer maintenant, on les fait. Achète à manger pour tes bêtes. Alors par contre, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Elles vont pouvoir manger sur le chemin, les bestioles. Et puis au pire, bah non, pas au pire. Normalement, j'ai pris assez de matériel. Elles ont assez à manger. Et au moins, nous, on ne va pas avoir faim. On reviendra riche comme Crésus. Ah oui, on va revenir riche. Pémican, ça c'est bon, c'est bon. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a déjà plus de foin. Il y a des croquettes, je crois. On y prend croquettes. Il en reste 8. C'est pas ouf, j'ai l'impression. Je vais ici maintenant. On est parti pour la visite. Il y en a pour combien de temps ? Il y en a pour 1,1 jour. C'est bon, ils y vont, là ? Ou pas ? Ouais, c'est bon, je crois qu'ils y vont. C'est parce que j'étais en pause. Ça y est, ils sont repartis. Nickel. Bon, bah on va voir ce qu'ils, eux, vont nous proposer à vendre. Et avec un peu de chance, on aura de la bouffe à leur acheter. Ouais, je pouvais pas en acheter, Binaocle, du Pémican. Artefact de perturbation psychique. C'est le top pour faire des recrutements cibles de qualité. D'accord. Je note. Le Creops, il faut que tu rentres à la base. Normalement, t'es assigné. Attends, toi, t'es en train de devenir fou. Il est en train de devenir fou. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Creops, on va lui mettre du loisir et du temps libre. Voilà, du temps libre comme ça. Je veux qu'il s'amuse. Est-ce que son humeur remonte ? Ouais, elle remonte un petit peu. Ça va. Bien le bonsoir. Comment va la santé, Jack ? Merci, J-Zombie, ça va très bien. Non, mais vous ne stressez pas. Le coup de mou au milieu de la semaine, ça arrive. À mon âge, c'est normal. Clisse de boulimie de... Ah non ! Non, la clisse de boulimie, on ne veut pas, ça. Viking, est-ce que tu ne veux pas aller me faire... Attends, mais pourquoi il ne veut pas faire des plats simples ? Détail. Produit animalier. On a pu faire avec les œufs fécondés, tant pis. Gelé d'insectes, c'est oui. Viande crue. Cher humain. Viande d'insectes. Allez ! Je pense que c'est ça qui bloquait la production de nourriture. Ouais, je suis sûr que c'est ça. Oh, quel abruti ! Il était parti faire quoi, lui ? Je ne sais pas ce qu'il était parti faire. La santé. La prison. Mais non, mais non, mais non. Allons. Ok, ça c'est bon. Ah, on a une quête disponible. Une caravane pour plateau. C'est de là d'où on vient ? 19 voiles de visage de qualité normale ou mieux. Ah, ça c'est intéressant, ça. Il veut ça pour quand ? Expire dans 4,1 jours. On n'aura jamais le temps. On n'aura jamais le temps pour une raison toute bête. Ah, quoi que si, regardez. Oh, si, 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 on a le temps. Si, si, on a le temps. Ils ont voulu combien ? Je n'ai pas fait gaffe. Je vérifie. Attendez, je mets pause. 19. 19. Ça me paraît chaud. 19, ça me paraît chaud. Voile. Voile de visage. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça ? 20 ingrédients utilisables. De la laine. Alors, on va éviter les trucs un peu stylés, là, ça. Le tissu, c'est oui. Ils en veulent 20. De qualité normale. Alors, jusqu'à en avoir 20. On avait dit 19. De qualité normale ou supérieure, c'est ça. Tous les travailleurs. Zelzim, Sirion, Elthender. Je pense que si je dis à partir de 8, ça devrait être bon. Ouais, ça me paraît bien, ça. Et du coup, moi, dans les assignations, ici, au niveau du travail, les couturiers vont aller turbiner. Bon, Zelzim, il me paraît chaud. Allez, hop, tu vas les coudre, Zelzim. Petite question, Jacques, tu fais un live spécial avec Halloween, avec Franck ? Euh, non, on n'a rien prévu de particulier. Je ne sais même pas qu'on c'est, en fait. Mais le manger de l'insecte est mauvais pour les morales. Il faut les réserver pour les croquettes. Oh, bah, tant pis. De toute façon, on a déjà un très mauvais cuisinier, donc c'est pas très grave. C'est bon, ils sont en train de tout découper. Et on a un visiteur. Est-ce que c'est un vendeur ? Bon. C'est un truc tout moisi. Oh ! Mort depuis 8 jours. Il est frais. Ah bah oui, c'est vrai que... Elle ne fera jamais de transport. Ici, on n'en a plus. Viking. Nazgut, peut-être. Superbe. Et Bignocle, il est en train de construire ici. Parce qu'après, moi, j'ai bien envie de creuser là, mais avant, je veux éviter d'avoir un trou en plein milieu de la base. Ça me paraît plus raisonnable. Comment ça, très mauvais cuisinier ? Absolument, Bignocle. Tu es un très mauvais cuisinier. Tu es un cuisinier atroce, ça. Tout le monde n'arrête pas de choper la diarrhée. Ouais, t'es encore en train de devenir fou, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Ah bah oui, c'est vrai, j'en ai l'alcool. Il est très fatigué. Tu ne veux pas les dormir, tout simplement. Non, il ne veut pas les dormir. Il est quelle heure ? Il est 11h dans le jeu et... 11h dans le jeu. Voilà, tiens, allez hop, temps libre pour toi. Ils ont ramené du riz ici. C'est vrai que peut-être pour résoudre les problèmes de bouffe, cette histoire de l'hydroponie pourrait peut-être être la solution. Je soigne les malades. Oui, c'est vrai, tu soigne les malades, Bignocle. Mais tu les rends malades aussi avec ta cuisine. Et Vicky aussi t'aide. C'est une équipe de choc au niveau cuisine. D'ailleurs, à propos de cuisine... Ouais, ils arrivent. Il faudra voir après si on a besoin de monter plus haut. On a encore des trucs ici. Ça fait des expéditions qui sont loin. Et on fonde pas mal d'espoir sur eux. Regardez, on a encore 200 de foin pour les animaux. On a du pémican. Il n'y a bientôt plus de croquettes. Je crois qu'ils ont commencé par manger des croquettes, les animaux. Et ensuite, ils ont commencé à attaquer le foin. On a beaucoup d'argent. On a quand même 6 composants avancés et 23 composants qu'on a achetés. Ça fait plaisir. Mais un cuisinier, ça fera encore plus plaisir. Mets tes croquettes dans ton stockage pour les animaux. Sinon, les grésilies vont se faire des kebabs de dromadaire. D'accord. Attends, mais... Je vais rajouter du coup à la règle ici... Ouais, stockage croquettes. Croquettes. Voilà. Normalement, la priorité était assez haute ici. Haute. Et là, haute aussi. Donc là, on va mettre... Zelsi, mais victime d'intoxicament... Viande de cheval. Cause aliments non recommandés. Ah bon ? La viande de cheval, c'est pas bon ? C'est délicieux. À une époque, on en trouvait dans les lasagnes. Les visiteurs de l'avenue de la nation, ils étaient pas des vendeurs, eux ? Non. Jaune et rouge. Et là, j'ai l'espagnol. Je mets un point d'honneur à poser la touche du binocle dans chaque plat que je prépare. Je laisse votre imagination divaguer. Crampman vomi. Ah, on voit bien que la cuisine a été faite avec passion. Après, tu iras nettoyer le vomi, Elthander. Ah, on est arrivé. Est-ce qu'on a des humains ici ? Putain, ils vendent pas d'humains. C'est terrible ce qui nous arrive. C'est terrible ce qui nous arrive. Ouais, on n'a pas trouvé de cuistot. La pémican, c'est à nous, ça. Chiffre positif pour acheter. Ah non, ceux-là, c'est les nôtres. Donc, on les garde. Composants avancés. Ça, c'est les nôtres. Ça, c'est les nôtres. On ne peut pas leur en acheter non plus. Viande de cheval, viande d'ours. Ils n'achètent rien, eux. Composants, composants, composants. Ah, ils n'en veulent pas de nos fripes. Tous les trucs pourris qu'on a récupérés, ils n'en veulent pas. En fait, ils n'ont rien d'intéressant, eux. On est bien d'accord. Ils n'achètent rien à nous, en fait. Oh, les voleurs. Qu'est-ce qu'on peut leur acheter ? Je regarde. Ça, on sait faire. De calcaire. Ok, l'expédition n'est pas fructueuse. Ils n'ont pas d'armes automatiques et de trucs comme ça. Je n'ai pas vu, en tout cas. Ils ont des médicaments. Ils ont des médicaments. Ils ont des médicaments. Médicaments avancés. J'en prendrai bien quelques-uns. Oh, putain, Jacques. Le bras d'Archothèque. Réfléchis pas. Bras d'Archothèque. Alors, attendez. Artefac Impulsion. Réfléchis énergétique. Bras Archothèque, ça, là. Un bras artificiel construit par... Attendez, je mets pause. C'est bon, c'est en pause. Il est assez fort pour écraser une épaisse branche dans sa main. Et assez précis pour écrire un poème sur un grain de riz. Ça va vachement nous être utile, ça. Il ressemble à Simépron à de la chair naturelle, mais il est plus difficile à endommager que le plastacier. Même s'il est endommagé, il s'autorépare. Son fonctionnement interne est un mystère pour tout l'esprit humain. Et donc, ça, c'est bien. Ça vaut 3 000. Ça vaut 3 000. Désolé, je ne le prends pas pour une raison toute bête. C'est que moi, j'ai besoin de thunes pour acheter un humain. Il faut impérativement le cuisiner, sinon on va être vite dans la merde. Donc non, désolé, je ne le prends pas. J'imagine que c'est un super item, mais il vaut 3 000 balles. Non, non, c'est... C'est impossible. Alors, remarquez. C'est 3 000 balles. C'est 3 000 balles. Prends le plastacier. Ok, j'ai pris le plastacier. Tu balanceras sur un... Prends le plastacier. Ok. Bon, j'ai pris ça. Non, non, je ne prends pas parce qu'il faut que je garde un minimum de thunasse pour acheter quelqu'un, tout simplement. Et médicaments, je vais en prendre une dizaine. Pardon, hop, voilà, comme ça. Ça suffit. Et je garde mes thunes. Ok. Génial. On a notre... Et attendez, pour rentrer chez moi, j'habite où, moi ? C'est ici ? Zadar a commencé une rixe. Ah mince. Attendez, je mets pause. Fiascopolis est ici. Donc, retour au Berkay, les gens. On rentre à Fiascopolis. On a 5 jours de nourriture. Je ne sais pas combien de temps va durer le trajet. Il faut un délice idéologie pour pouvoir posséder les esclaves. Alors oui, c'est quand je disais acheter des humains, c'est qu'en fait, des fois, les vendeurs, ils vendent des humains. Donc, je voulais essayer d'en trouver un à ce moment-là. Voilà, Sirion est dans un sale état. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors, Sirion, tu es gentil. Tu vas aller ici. Et Binocle va procéder. Ouh, Elthender, tiens. Intoxication majeure. Non, alors en fait, c'est Binocle qui va venir te soigner, Sirion. C'est terrible. Un bras archothèque, il ne le prend pas. Mais non, non, Binocle, il faut impérativement qu'on trouve un cuisinier. On n'a pas le choix. Des bras, on en craftera nous-mêmes en bois. Ils sont très bien. Il t'est arrivé quoi ? Alors, il y a eu une Rix, je crois. On va vérifier dans le journal. Voilà. Zador, t'as mis une trempe. T'as braillé le bras, pardon. Et l'humérus. Je ne sais pas qui a commencé. Zador a échoué en essayant d'écribouiller Sirion. Sirion a appelé Zador un Muffalo. C'est toi qui as commencé aussi, Sirion. Oui, voilà, take back. Tout à fait. C'est comme si on n'était pas sur une run opti. C'est un peu l'idée. Est-ce qu'on a remis ici en stabilité les choses ? Ouais, c'est bon. Donc, on a de nouveau de la bouffe. C'est parfait. Voilà, on va attendre que tout le monde revienne. Et on va en profiter pour dire à la prochaine à YouTube. YouTube ! À la prochaine. Sous-titrage ST' 501